Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Dunstarve. Donc là on se retrouve bien des jours après avoir tué le boss serpent, Pugalisque ou un truc dans le genre. Donc là ce qu'on va faire, je dois réfléchir. Ok, il faut que je prenne Robin avec moi en fait. J'ai envie de prendre Robin avec moi parce que j'ai trop d'items, j'ai juste trop d'items. Donc le casque je vais le mettre dans Robin, comme ça j'ai un emplacement pour lui. Donc là ce que vous voyez c'est qu'il reste 3 jours avant la porcalipse. Et du coup on va aller arrêter la porcalipse ensemble et en chemin on va tuer tout ce qui bouge. Non, en fait on va se faire le boss de la porcalipse si on peut. Oula, j'ai plus de place. Je vais mettre ça à l'intérieur, je vais récupérer les pièces. Voilà. Et je vais mettre le bouclier, enfin le bouclier. L'armure à l'intérieur, on va essayer de prendre tous les objets de ce qu'on peut. Ah j'ai pas assez d'argent ? Euh, tac, je vais prendre ça. Ok. Je vais prendre quelques poissons. Quelques poisons. Allez, on va en prendre 2. Ok, il n'y a plus d'autres items de soin, je vais prendre les cordes. Il n'y en a qu'une seule. Bah ça m'évitera d'en produire. Euh, ici, on va aller là. J'espère qu'elle a des boulettes. Elle n'a pas de boulettes. C'est un peu dommage. J'ai combien de places, cher Obiné ? J'ai 2 places. Ça, ça vaut 10. Euh, ça, ça vaut 5. Ça vaut rien du tout. Ah, ça c'est très bien du coup. On va mettre 3. Et on va prendre... Ah non, attends, attends, attends. On va laisser les pièces par terre. Voilà. Et on va prendre d'autres trucs comme ça. Donc, ce que j'avais planifié, c'était en fait de te faire le tour des... Le tour des ruines. Et puis, ramasser plein de sarbacanes pour essayer de tuer le boss à distance. Mais en fait, j'avais enregistré un épisode. Mais je l'ai trouvé un petit peu trop ennuyant. Donc, du coup... Euh... Du coup, je l'ai mis à la poubelle. Et je me suis dit, non. Enfin, vous savez quoi ? On va tout simplement aller buter un boss. Et ça sera plus simple. Je sais pas si je peux acheter quelque chose qui coûte 10 pièces d'or. Enfin, 10 pièces. Ça, ça coûte 20. J'en ai pris quelques-unes. Ah, ça, c'est parfait. Voilà. Bah, ça nous fait une sarbacane en plus. Bah, c'est très bien. Ça me fait un emplacement en plus. Donc, je sais pas. Je vais peut-être prendre mon armure avec moi. Histoire d'être sûr. Parce que... C'est la saison humide. Donc, du coup, on risque de se faire agresser par... Par les petites mon... Par les petites bestioles, ouais. J'allais dire les petites monstres. Ouais, bon. Voilà. Trois jours avant l'aporkalypse. Ça devrait être le temps nécessaire pour atteindre l'autre partie du jeu. J'espère bien. Je risque pas de mourir de faim. Parce que les plantes pullulent de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de problème. J'espère juste que j'ai assez d'armes. J'ai pris un autre cul de glace suprême. Il est dans Robin. Donc, du coup, on va voir ça. Et après ça... Après ça, il va plus rester que... Il va plus rester que le boss en métal. Et du coup, il ne reste plus. Oh, punaise. J'ai oublié de prendre mon casque. Oh, t'es sérieux le jeu ? Je cherche mon casque. Je vais prendre toi. Ça m'évitera d'utiliser le casque tout de suite. Et j'ai oublié de prendre mon casque contre le poison. Et oui. Donc, du coup, On va rusher l'endroit. Bon, c'est pas la première fois. J'ai déjà... J'ai déjà un petit peu subi ça. Donc, du coup, on est là. L'entrée est ici. Bah, c'est pas grave. Si on longe par là, On peut venir ici et entrer directement au lieu de traverser une grande distance. Ouais. On va faire ça. Ok, il est à 27%. On va attendre un peu. On va se faire une autre torche. Regardons ça. Est-ce que je risque de tomber sur des ennemis directement ? C'est ça, le problème, en fait. Ouais. Les ennemis sont ici. Ok. Donc, du coup, je vais devoir mettre ça. Mon super cut glass. Et y aller tout de suite. Ça va. Je l'ai one shot. Ah, ça, c'est parfait. Allez, venez ici. Je vais vous apprendre la vie. Ah, c'est parfait. Donc, avec le supreme cut glass, punaise. Cette arme, on vaut vraiment la peine. Le pire, c'est que j'ai vu l'arme de... Non, là, c'est empoisonné. J'ai vu l'arme de... Comment est-ce que ça s'appelle ? L'arme des ténèbres. La lame noire qui draine notre sanité. Et je l'ai vue aussi. Mais je l'ai pas... Oh, ils attaquent Robin. Allez, on va les filmes. Mais on va tourner la caméra pour voir un peu. Ok. Allez, Robin, sors de là, s'il te plaît. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Si tu meurs, tous les items que j'ai sur toi... Ok, ça, c'est parfait. Notre sanité monte et tout. C'est la journée ? Pinaise, je voyais même pas que c'était la journée. On va enlever notre casque. Et j'ai pas eu de bulbe. C'est un peu dommage. Ok. Donc, j'ai vu la lame. La lame noire, je vais l'appeler comme ça. Elle est aussi puissante. Je me rappelle plus des dégâts qu'elle fait, mais elle était vraiment puissante. Donc, du coup... Ouais, ça vaut la peine. Là, on va un petit peu les tanker. Voilà. Ça remet notre sanité. Ok. Là, je ne fais qu'appuyer sur le bouton. Voilà. Et petit à petit, ils vont mourir. Ah, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Donc, du coup, on ramasse les petites bulbes. Ça va nous permettre de maintenir notre miner's hat. Putain. Oh non, pas toi. Mais non, mais les gars, je ne peux pas. Je ne peux pas trop me battre contre vous. Allez, viens. Normalement, ils sont attirés par le sang de leurs... De leurs compagnons qui sont tombés au combat. Donc là, je vais mettre toi et je vais rusher dans la bonne direction. On rush, on rush, on rush, on rush. On rush. Et il n'y a plus de poison ici. Voilà. Punaise. On perd plus de PV avec le poison que contre les monstres. Donc là, quel jour nous sommes ? Il reste deux jours avant l'aporkalypse. On peut peut-être visiter cette ruine, mais je n'ai pas de place. J'ai même fait un truc de cochon. J'ai fait le... Comment ça s'appelle ? J'ai fait l'item du cochon. Le sac des cochons. C'est un sac qui a quatre emplacements en plus. Mais qui nous rend plus lent. En fait. Donc du coup... L'entrée est ici, donc je fais... Tac. Ok. Il nous rend plus lent. Oh, Robin. Robin, qu'est-ce que tu as foutu ? Boum. Voilà, je vais le mettre au milieu, c'est mieux. Ok. Nous sommes là. Je ne sais plus ce que je disais. Donc c'est un sac qui est beaucoup plus grand. Mais il nous ralentit. Évidemment, si je mets la canne, je pense que je retrouve ma vitesse de base. Mais on perd du coup le bon côté des choses. Ok. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe. Déjà, je vais manger un petit peu le sandwich que j'ai dans Robin. Voilà. Une corde. Ok. J'avoue que je devrais faire de la place. Mais non, mais regardez tous ces mousses. T'es sérieux ? Il y avait eux ? Mais non, le jeu. S'il te plaît. Sois sympa avec moi. Oh, pinaise. Non, mais ça va. Là, je suis prêt pour le combo du jeu. Donc, la brume, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Vous vous rappelez de l'épisode où j'étais mort de poison ? Parce qu'il y avait ces bestioles qui n'arrêtaient pas de me suivre et je n'arrivais pas à me soigner. Ah là là. Ce jeu est délicieux. Donc là, il ne me reste plus beaucoup de charge. On va faire ça. Il y a combien de charge il me reste ? Ah ok, pinaise. Encore un bulbe. C'est génial. Le rêve, je vais laisser ça tomber. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais mettre dans Robin ? Quelque chose qui ne brûlerait pas. La machete. Normalement, si je rentre dans la ruine, je vais avoir besoin de la machete. Donc du coup, on va laisser la machete à côté. Toi, je vais te laisser là aussi. Toi, je vais... Moi, je ne sais pas. Il faudrait que j'ai un peu de place pour récupérer de la viande en fait. Je réfléchis. Je réfléchis. En fait, on va attendre que le jour de l'aporkalypse arrive. Donc, on va aller farmer quelques... Ah, j'ai besoin d'une corbe. Quelques plantes tropicales. Je vais prendre la corde ici. Comme ça, je peux faire une arme. Voilà. Oh, pinaise, je n'ai pas beaucoup de silex. Ouh, il faut que je fasse gaffe à ça. Il faut que je fasse gaffe à ça. Donc, du coup... Toi, je peux te mettre ici. Voilà. Je vais utiliser quelques bulbes avant qu'ils pourrissent. Un qui est 84, ça devrait être bien. Donc là, on va chercher quelques... Ben, la ruine... Oups, je suis allé trop loin. La ruine est ici. Et toutes les zones... Jaunes que vous voyez ici, en fait, c'est les zones où j'ai enlevé le sol. Le sol vert sur lequel on est, là. Ah, et ça fait pas mal de cases. D'éterré, c'est juste énorme. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Donc là, je vais descendre petit à petit. Je vais éviter de traverser la source. Ben là, j'ai un feu de camp. Donc, on va aller vers mon feu de camp. Ce sera plus simple. Si on trouve des silex en chemin, ça serait pas mal. Allez, le jeu. Oh, des haches qui traînent. Ah, il s'enfuit. Ok. C'est normal, il se fait agresser. Ok, il y a plein de choses ici. Il y a vraiment plein de choses. Non, laisse-toi mourir. Voilà. On a de la vie, là. On a une machete. Oh là 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 là. Ah, les cas tombent ici. Ok, merci bien pour ta vie. Punaise, vous avez vu, il est sorti du sol. Eh ben, c'est la manière dont ils apparaissent. Tac, tac, tac. Ok, on va faire une corde. J'ai assez de paille que pour faire plein de cordes. On va faire un lit. J'en ai pas vraiment besoin, mais c'est plus pour accélérer les choses. Ok, donc je vais venir ici. Je vais dormir. Je vais avoir mon truc qui baissera énormément. Donc on va éviter. On va cuire la viande. Ok, on va dormir. Non, il faut qu'on soit en apocalypse. Je veux de l'action. Je veux du sang. Je veux mourir. Ok, donc du coup, là on va passer quelques journées. À tuer ces monstres. Regardez qui est là. Oh Punaise. Non mais le mec, il a même pas honte. Il a même pas honte, il vient me déranger maintenant. Ok, ben il n'y a pas de souci. Il y a une forêt tropicale juste à côté. Donc on attend juste qu'il atterrisse. Ouais, ouais, ouais. Je vous vois, t'es magnifique, t'es grand. Je vais prendre la pierre ici. Ouais, c'est super. Ok, il nous a pas tué. Ok, le temps qu'il se tourne peut-être. Mais c'est pas grave, on va le désactiver tout de suite. Est-ce que t'es parti ? Mais il est parti. Ben c'est cool. Non, franchement, j'étais content d'avoir trouvé ça. Donc ici, nous avons quelques monstres. Comment est-ce qu'on peut faire pour les attirer ? On va laisser une viande ici. Je vais aller en réveiller un. Ils vont être un peu trop nombreux. Ok, il a senti la viande. Et du coup, c'est du 100% free. Bon, j'avais dit que... J'allais pas utiliser ce genre de bug. Mais c'est pas complètement un bug. Oh non ! Non, 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 non. Ah, j'ai pas... Ah bon, ben là, ça m'a... Je me suis fait avoir. Ce que j'avais dit, pour ceux qui se rappellent du premier épisode, c'est il y a quelques mois. Donc il faut vraiment s'en rappeler. C'est que j'allais pas faire un mur pour empêcher les monstres de m'attaquer. Donc là, je le fais sans le mur, en fait. Donc du coup, c'est tout à fait... C'est tout à fait faire. On va venir ici. Alors, on va tester ce que je disais. Parce que bon, là, on a du temps à tuer. Donc si on peut tester les choses... Donc par exemple, là, elle m'a attaqué. Elle m'attaque plus, en fait. Donc ça rend cette plante vraiment géniale. Bon, elle va m'attaquer après un certain temps, mais quand, je ne sais plus. Donc ça rend cette plante vraiment géniale pour faire des petits farms de monstres, de viande ou des choses comme ça. Parce qu'une fois qu'elle est au niveau 3, elle va plus chercher à manger la viande qui est par terre. Donc si elle tue des petites bestioles, les viandes vont s'entasser, en fait, autour. Et donc là, je ne subis qu'une seule attaque. Même si ma sanité diminue parce que je suis à côté d'un monstre. Donc du coup, ouais. Allez, on va la tuer. Je ne vais pas essayer de commencer à reculer. Je ne peux même pas. Je ne sais pas comment. Donc là, il faut ramasser la viande super vite. Et puis celle-là aussi. La brume est là, c'est ça ? La brume est là. Ok. On va changer de casque et on va aller essayer de tuer d'autres monstres. Ah, punaise, t'es niveau 3. Toi, t'es niveau 1. Ok. Bon, toi, je peux te kite facilement. Si tu veux bien. Voilà. Donc là, on va se faire un stock de nourriture parce que je vais dormir. Je vais beaucoup dormir. Je pense que je vais même faire des ciseaux. Alors, la ruine que je cherche, elle est juste au-dessus de moi. Si vous voyez la flèche. Il y a donc ici. Non. Hop, 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 hop. Je devrais peut-être me rapprocher de la ruine plutôt que d'être ici parce que je suis assez loin. Toute cette zone, je pense que ça va être couvert de feu. Là, je ne vois rien du tout. Ce n'est pas bon. Je ne devrais peut-être pas me balancer. Je ne devrais pas aller là. Est-ce que tu es toute seule ? Non, vous êtes deux. Ben, venez avec moi alors. Regardez ça. Hop. Alors, l'autre. Où est-ce que tu t'es arrêté ? T'es ici. Allez, va-t'y. Prends des coups. Ok, tu m'as attaqué. Regarde un peu, il y a de la viande ici. Ok. Dès qu'on est dans la pénombre, je vais... Nous sommes quel jour ? Il reste une journée. Tac, tac, tac. Je vais faire des ciseaux. J'ai besoin de paille, en fait. Si je peux choper un 6 likes, ça serait... Ah, nice. Tac. Allez, vas-y, coupe-moi ça. Ok, je n'ai pas la place pour la macheter, donc ça devra aller. Toi, il reste combien de pourcents ? Il reste 7%. C'est pour ça que tu traînes par terre. Oh non, pas vous. Je ne veux pas votre compagnie. Je suis frappé par la foudre. Là, c'est pas mal. Ok, j'ai un petit peu faim, on va manger. Hop. Les Pierro... Comment ça s'appelle ? Pierrogi. Ou Pierrogi. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. En tout cas, c'est délicieux. Ça nous remet de la santé, donc on est très content. Alors, il ne faut pas que tu te plaignes, ma petite... Regarde ça, quoi. Tu as le ventre... Ouais. Un tiers... Un tiers rempli, c'est déjà pas mal. Mais regarde. Juste parce que je t'apprécie énormément. Alors, si seulement je peux... On va essayer de voir. On va essayer de voir. Si je peux ramasser des carapaces des ennemis qui sont tombés au combat, enfin les petites bestioles, là, je pourrais faire une... la seconde armure. Ok, j'ai encore des charges, donc ça c'est très bien. En fait, ce que je voulais faire, c'était attendre le jour de l'aporkalypse et arriver ici directement. Mais ça fait un moment qu'on ne voit plus vraiment du jeu, donc je me suis dit, bon, je vais repartir de chez moi, et du coup, bon, il y a énormément de mésaventures sur le chemin, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc du coup, ouais. Parce que là, en fait, tout ce que je vais faire, sera un petit peu mou en comparaison des combats contre le boss. donc du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire dans... dans ce jeu ? Bon, on va faire une corde déjà, je peux faire ça dans le jeu. Je vais faire une huitième corde. Si je peux. Merci le jeu. Donc là, j'ai besoin de quelques carapaces. En fait, j'aimerais utiliser toutes les charges de cette... Ben, il reste 5%. Ben, du coup, on va l'utiliser et ça va disparaître. Ok. On va prendre toi. Et je vais essayer de me rapprocher. Non, c'est trop loin. Oh, punaise. Il ne faut pas que je me perde. Parce que je suis... J'ai vite fait de me perdre. J'ai très vite fait de me perdre. Donc, du coup, on va éviter. Je pense que si je vais vers le haut, là où je vais... Oh, punaise. Il y avait mon ancien sac. Je devrais peut-être trouver des carapaces. Ouais, ici. Oh, punaise. Ben, je suis mort ici une fois. Et apparemment, j'ai ramassé mes items, comme vous le voyez. Alors, cet endroit devrait augmenter la sanité de... Enfin, diminuer la sanité de Wikfrid énormément. Pour simuler un petit peu le... Le désespoir dû à sa mort. Robin, je vais te laisser ici. Ok. Et je vais m'aventurer seul, comme une grande, à la recherche de carapaces. Ok, on en a une ici. On en a une ici. J'ai besoin de combien de carapaces ? Je ne me rappelle plus. En tout cas, il devrait y avoir plein de carapaces. Non, 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 ne m'attaquez pas, ne m'attaquez pas. Je suis là pour... Pour visiter le... Ah, c'est bien. Oh, c'est très bien. Oh, c'est très bien comme ça. Merci. J'ai assez de carapaces. Je crois que c'est simple. Je suis pas sûr. Regardez le nombre de dégâts que je prends. Ah, non, j'en ai que 4. Ok, il ne pleut plus. Donc, je vais les amener ici. Ensuite, on se déplace encore plus vite que la lumière. Bam, bam. On va récupérer notre Robin avant qu'elle meure. Ou qu'il meure. En tout cas, avant qu'on le perde. Robin, où est-ce que t'es ? T'es là, Robin. Merci d'être toujours avec moi. Ok, donc là, en fait, ma carapace est à... Mon armure est à 23%. Donc, du coup, on va faire... Cette carapace-ci qui demande juste quelque chose d'usagé. Et du coup, cette carapace est très bien aussi. Ça permet de recycler les items. C'est génial. Ah, j'ai une autre carapace ici. Est-ce que je retourne chercher les carapaces ? Je pense que j'ai pas l'esprit tranquille pendant le combat pour me dire... Tu sais quoi, j'ai le temps de... De crafter une armure tranquillement. Je pense pas que j'ai ce... Je pense pas avoir ça en tête. Ici, je vais devoir faire le tour. Non, du coup, je vais traverser la forêt dans tous les sens. Ça va pas le faire. Donc là, zéro jour avant l'apport Calypse. Il va falloir attendre demain. Alors, mon petit coquin. Regarde, y'a ton... Ah non, 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 y'en a deux ici. Comment je vais faire ? Je vais activer celui-ci. Je vais activer celui-ci. Ok. Voilà. Ok, on va activer un ici. Ok, il m'attaque. Oh, punaise, il a mangé un truc. Ok, toi, est-ce que je peux te ralentir ? Non, mais est-ce que je peux manger ? Ah, j'ai pas pris l'objet avant. Ouais, non, il faut arrêter de déconner aussi. Ok, il s'attaque à Robin, c'est parfait. Ouais, il a changé de focus. C'est pas très grave. Il est mort quand même. Alors, les plantes nous donnent tellement de nourriture. En plus, quand t'es un autre personnage que Wickfried, évidemment, tu peux profiter du miel ou du nectar qu'elle nous donne. Donc, du coup, c'est juste génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Je ne sais pas. J'ai pas pris l'item tout à l'heure, donc du coup... On va laisser un par terre. Voilà, ils sont activés. Ok, ça me fait 11 de viande. 12 avec celle que j'avais. On va descendre tranquillement. Ok, on est ici. On est ici. Si j'ai besoin de plus de viande, on fera ce qu'il faut. Tac. Une petite brindille. On va prendre celle-là. Et on va mettre le feu. Voilà. Les objets que je vais utiliser pendant le combat, il faudra décider lesquels ça va être. Il faut absolument que j'ai les casques. Je pense que ce casque, le Peach Hat, il ne sera pas utile. Le meilleur casque sera lui. Parce que si jamais il fait... Ah mais non, 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 j'ai rien dit. Le Peach Hat, il peut être pas mal. Le Peach Hat peut être pas mal parce que si je me fais... Lors de la porcalipse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment besoin de nuit ou de jour ou quoi que ce soit. J'aimerais juste utiliser les coconuts avec vous. J'en ai utilisé une, c'est assez drôle. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ok, on va faire une armure. Est-ce qu'il pleut ? Je sais pas s'il pleut. En tout cas, le combat, on va le faire ici. On va le faire ici. Je vais manger ce morceau de viande. Oh, punaise, tous mes trucs. Ok. Ouais, les bulbes qui vont disparaître. J'en ai eu tellement. J'ai encore des boulettes de viande. J'ai encore ça. Je vais les cuire avant que le fun disparaisse. La brume est là. C'est normal, je m'y attendais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va faire quelques-uns de ces trucs. On va en faire cinq. Et on va dormir. La brume devrait disparaître. Ok, nous sommes dans l'aporkalypse. Nous sommes dans l'aporkalypse. Et on va enfin voir les effets bénéfiques d'être dans l'aporkalypse. Je vais couper rapidement. Est-ce qu'il y a des sirènes ? Ok. Donc là, c'est plus trop le moment de commencer à déconner. J'ai besoin de choses. Et j'ai vraiment besoin des items que j'ai sur moi. Donc du coup, on va prendre la torche. Je vais mettre la torche ici. Toi, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Je vais prendre les coconuts. Je n'ai pas énormément de soin non plus. Je n'ai pas eu le temps de trop en racheter. Ah, il y a Robin qui me stresse avec sa bouche. Je n'ai pas de place pour une autre coconuts. Je vais laisser tomber la lance. On va la mettre par terre comme ça. Si j'en ai besoin en express, on la prend. Le casque, j'aimerais tellement le prendre avec moi. Ok, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire une autre corde. Ok. Comme ça, je peux faire une armure. Et du coup, l'armure, je la laisse par terre, par ici. Voilà. Comme ça, on peut un petit peu ramasser des items si on voit qu'on est dans la dèche. Ok. Le casque, je vais le laisser ici. Ok. Donc du coup, Robin est complètement vide. Inutile, j'ai besoin de la macheter. Je vais laisser la macheter ici. Ok. On va ramener Robin ici. Ok. On va ramener Robin ici. Viens ici, Robin. J'entends des bruits bizarres. Ok. Robin, tu restes ici. N'aie peur de rien. Le jeu est en stand-by. Tant que t'es pas avec moi. Donc ici, je prends mes coconuts. Oh, putain, ça commence. Ça commence, ça commence. Vous avez vu ça ou pas ? Ok, on est parti. Oh, putain, ce jeu est génial. Allez, vas-y. On va tous vous... Je vais tous vous marraver, bande de chauves-souris de zut. Ok, vous avez cru que j'étais qui ? Que j'étais pas préparé ? Eh ben, je suis préparé. En plus, là, c'est mon casque qui prend tout. Putain, vous avez vu ça ? J'ai les 2-shot. Or, le Supreme Cut Glass, j'aurais dû en prendre 10, en fait. Ça va, tu bug sur place ou tu breakdance ? S'il y a encore des gens qui breakdance dans le monde. Ok. Voilà, ça t'apprendra la vie. On va faire un casque. Il a profité du fait que je fabriquais un casque pour m'attaquer. Quelle lâcheté. Oh, quelle lâcheté. Ok. J'aurais fait pareil, je vous avoue. Donc là, ce que je vais faire, c'est dormir. Je vais dormir pour faire avancer le temps. Ok, merci de me donner faim. On va manger de toi. Je vais redormir juste derrière. Mes bulbes sont en train de disparaître. Ils vont disparaître à coup sûr. Ok, je vais remanger ça. Ok. Donc là, nous sommes déjà 3 jours dans l'aporkalypse. Si j'avais une hache, je casserais ça. Donc là, j'aimerais bien... Est-ce que j'ai encore un truc pour dormir ? Je vais prendre cette lance. Je vais essayer de tuer quelques plantes. Pour me faire de la nourriture. Oh, regardez ces plantes. Oh, il y a eu. Ok. Elle me donne 2 morceaux de viande. C'est vraiment génial. Non, là c'est mort. Là c'est mort. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Elles vont chercher ces viandes-ci. Oh oui, les pots de cochon aussi sont des viandes. Oh, punaise. Ok, je vais essayer d'en tuer le plus possible. Je vais utiliser la super arquette glace si je la trouve. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Ok. Donc là, elles sont niveau 3. On va utiliser toi. Ok. Au moins, ça me fait 2 sources de nourriture. On est d'accord. On va dire ça. Qu'est-ce que j'ai ? La viande de monstre. On laisse ça par terre. C'est pas grave. Je ne vais pas essayer de l'esquiver. Vas-y, meurs. Le voilà. Ok, il va m'attaquer une fois. Voilà. C'est pour ça que ça prend feu. Ok. Donc là, il est en train de se faire prendre des dégâts. Et du coup, il m'agresse comme si c'était moi qui l'avais mis en flamme. Ok. Il fait apparaître ces monstres-là. Merci. Merci le jeu. Nous sommes là où nous sommes. En parfaite condition physique. Donc, on va détruire ces monstres-là. Donc là, je les tanque. Quelque chose que j'avais remarqué avec ces monstres, c'est que si je les laisse m'attaquer, en fait, je peux leur mettre deux coups si je les laisse m'attaquer. Là, il faut que je prenne mon sac. Alors, on récupère le sac. Je vais... En fait, c'est pour allumer ces trucs-là. Je vais te remettre ici. Comment je vais faire ? Je vais laisser le sac par terre. Je vais prendre ça. Parce que dès que je commence à l'attaquer, en fait, ce qui va se passer, c'est... C'est qu'il va faire apparaître des monstres. Donc, je vais équiper une coconade. Et je vais me rapprocher de lui, tranquillement. On va allumer ça. J'ai 5 secondes. Et je vais la lui lancer. Ok, ça prend 250 de dégâts. C'est pas mal. Ah, il n'a pas vu que c'était moi. C'est l'arme parfaite, en fait. Attends. J'aimerais la tirer. Un petit peu loin, je vais utiliser mes blow dart. Vas-y. Voilà. Là, il a vu que c'était moi. Ok, donc, du coup... Punaise, regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, je n'ai jamais vu, par contre. Je vais activer ça. Je vais allumer une coconade. Voilà, 5 secondes. On va le lancer à lui. Vas-y, 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 vas-y. Meurs. Ah, punaise. Je ne sais pas si je lui ai fait des dégâts. Ok. On va utiliser nos blow dart. Parce que j'ai peur de m'approcher de lui. Voilà. Ça t'apprendra la vie. Ok. Normalement, 11 coups. Ah, punaise. On en a assez. Ok. Il y a plein d'objets qui sont tombés. Il y a plein d'objets qui sont tombés. Tant que mon arme n'est pas tombée, il n'y a pas de problème. Où est mon casque ? Je n'ai pas de casque. Ok. Elles se sont calmées. Elles se sont calmées. Punaise. Il fait pleuvoir des météorites, le petit coquin. Ok. Je vais manger. Ok. Je vais récupérer ma viande et moi. Ok. Il ne m'en veut plus. Mais pourquoi est-ce qu'il veut aller par là ? Il sait que mon casque s'y trouve. Mon casque. Qu'est-ce que je dis ? Je ne sais pas où mon sac. Mon sac est ici. J'ai besoin de crafter quelques objets. On va se crafter ça. Et c'est le dernier truc que je puisse crafter. On va prendre les objets qui sont ici. Pour éviter qu'ils leur mettent le feu. Voilà. Je n'ai plus de coconuts. Par contre, j'ai mon truc supprime. On va l'essayer sur lui. On va voir combien de dégâts il va faire. 82. Ok. Il fait apparaître des monstres. Ok. Donc du coup, je disais. Mieux vaut se laisser attaquer une fois. Pour pouvoir leur mettre deux coups. Mais je préfère faire ça pour ceux qui sont tout pourris. Pas les plus rapides. Les météorites ne les touchent pas malheureusement. D'accord. Là, c'est un combo. Ok. On s'enfuit un peu. Eux, on peut s'enfuir. Par contre, les monstres des ténèbres, évidemment, on ne peut pas s'en défaire. Donc du coup, je vais essayer de perdre. Ok. On va remettre notre... Voilà, t'es marre. Oh, et puis là, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Je vais manger la viande que j'ai. Ok. Comme ça, je peux ramasser la viande de monstres. Pour éviter qu'il y ait des plantes qui viennent se mettre un petit peu le boxon. Ok. Ah, et puis là-dessus, mon agro direct. Le pire, c'est que... Le pire, c'est que je ne crains pas grand-chose. Vas-y, viens. Voilà, t'as pris un coup. Ah, merci bien. Donc, je vais le laisser me taper. Voilà, comme ça, je peux le taper deux fois. Il a disparu. Non, ma sanité remonte parce que je suis... Oh, c'est bien. Ils ont agro la plante. C'est très bien. Donc, ma sanité augmente parce que je suis McPhil. Donc, c'est le personnage parfait pour démonter tous les monstres qui sont dans le jeu. Ok. Alors, il faudrait que je garde un peu d'énergie. Sur la cutlass. Ah, c'est cutlass ! Punaise, moi, j'appelais ça cutlass. Supprime. Où est-ce qu'était mon objet ? Oh, punaise, je suis super loin. Ok, on va retourner. Ouais, je me suis très, très éloigné, là. C'est pas possible. Mon sac est... Je vois plus mon sac. Je le voyais tout à l'heure. Alors, je vais tourner la caméra comme ça. Le sac est ici. Ok. Oh, punaise, me dis pas que j'ai fait des efforts pour... Le monstre et il a disparu. Ah, parce que là, ça va un peu me déprimer. Ok, on va aller voir notre sac. Il devrait être par là. Parce que c'est peut-être là où il est apparu. Donc, du coup, il s'attache à cet endroit-là. Mon sac est ici. Ok. Ah, non, c'est pas ce sac-ci. Oh, punaise, je me suis trompé complètement d'endroit. Complètement. Ok, il faut que j'aille par là. Ah oui, non, là, j'ai plus ce qu'il faut pour le tuer. J'ai pas besoin de restituer ma santé. Ok, à toi, je vais te fumer. Ok. Ok, il est là, il est là, il est là. Dis-moi que t'as les mêmes PV que tout à l'heure. Ah, nice. Ok. Ok, ils se sont calmés. Ok, il lui reste 30 PV, je peux utiliser ma lance de base. On va utiliser la... Oh, punaise. Oh, les dégâts de fou. Oh, les dégâts. Ok, comme il m'a attaqué, il est tranquille, vas-y. Ok, je le marre. Ok, j'ai pris combien de dégâts ? Finalement, mon armure a pris super cher, mais on va le finir à la main. Est-ce que nous sommes comme ça, non ? Vas-y, finis le Wigfried. Allez, vas-y, mets-lui ça, 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 ça. Oh, punaise, il est mort. Ah, bah, ça t'apprendra. Punaise, il nous a laissé des récompenses. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai de la viande de monstre, je vais laisser ça par terre. Oh, punaise. Vous avez vu ? Ok, c'est la première fois que je le vois dans l'eau. On est censé le récupérer avec cet item-ci. Le gold pan. Ok, le jeu sauvegarde, on est très bien. Donc ça, c'est quoi, ça ? Euh... Oh, punaise. Ok, ils sont tout calmes. Ok, je vais le laisser m'attaquer une fois. Comme ça, il est inoffensif. Vas-y. Ok. Ouais, mec. Non, 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 pas mes objets. Allez, calmez-vous, mes petits. Calmez-vous. Calmez-vous. Regardez ça, il y a vos copines qui sont juste à côté, qui font rien. Vas-y, attaque. Voilà. Je récupère ça. Ah ouais, mais il faut que je récupère mes items. Punaise. Donc ça, c'est Dark Matter. Ok. Non, Dark Tatter. Eh bien, je ne sais pas ce qu'est ça. Donc ici, on a un petit ennemi qui veut nous tuer. Allez. Donc on peut leur porter qui, en seul coup, avant qu'ils disparaissent. Oh, les fantômes. Ok, je vais un peu m'éloigner, parce que les fantômes sont relativement lents, comparé aux... Ok. Voilà, ça t'apprendra. Alors, les fantômes, vous êtes à combien ? Combien vous me mettez ? Ils me mettent un petit peu cher, quand même. Voilà. Non, il faut y aller à la bourrine, tout simplement. Par contre, cette armure est vraiment géniale. Elle est meilleure que l'armure de base que j'ai, apparemment. Je vais le laisser tranquille, je vais récupérer mes items. Je les ai gagnés à la loyale. Oh, punaise, le feu. Ok, je pensais que ça allait mettre le feu partout. Donc là, si je les attaque, je vais malheureusement le regretter, vu le nombre de crapauds qu'il y a. Pour les crapauds, il n'y a rien de plus simple, il suffit de faire des pièges. Mais je n'ai pas le temps. Et je vais prendre la carte, ici. Ah, punaise, saleté ! Ok, je vais prendre... Tout quoi ? Comme ça, je récupère vite fait. Hop ! Et hop ! Ok, donc là, on s'éloigne un petit peu. On ne va pas se rapprocher de Robin. Je veux lire les choses. Donc, je vais remplacer ça, ici. Oh, punaise, je n'ai même pas vu ce que c'était. Oh non, je n'ai pas vu ce que c'était. Ouais, je verrai ça au montage. Est-ce qu'on s'en fait un autre ? On peut s'en faire un autre. Je vais prendre mon casque. Non, le pire, c'est que je n'ai rien perdu comme vie, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de m'en faire un autre. Ok, j'ai encore deux armures. Vous savez quoi ? On va se le faire. On va s'en faire un autre. Le plan, on va pouvoir le lire, cette fois. Je vais laisser le sac, ici. Ok, je vais prendre cette armure. Oh, si seulement j'avais juste un morceau d'or. Ça va, j'ai mon casque. Où est mon casque de football ? Il est là, ok. Allez, le cutlass. Et on va chercher le monstre. Je ne sais plus où est-ce qu'il a. On va chercher à se déplacer un peu vite pour le trouver. Ah, il est là, ok. Coucou ! Attendez, attendez. Oh, punaise, on peut faire un combo destructeur de fou. Ok, regardez ça. Non, 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 non. Reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi. Regarde. Regarde ça. Non, 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 non. Si seulement il était comme les bifalos. Ah, malheureusement, il bouge trop. Vite. Si, les bifalos, quand vous les regardez, ils ne se déplacent plus. Ok, tu vas par là. Si seulement je pourrais trouver la direction dans laquelle il va. Ok, ils sont apparus, mais ils ne font rien. Ok, ils sont apparus, mais ils ne font rien. Ok, ils sont là. Ok, ils sont là. Ok. Voilà. Donc là, regardez cette masse d'ennemis. L'apport Calypse est là pour vous rappeler du premier apport Calypse, quand je me suis fait, mais complètement défoncer. Alors que maintenant, j'ai la confiance comme pas possible. Je vais mettre cette armure-ci, parce que sinon, je vais prendre quelques dégâts. Mon casque va bientôt disparaître. Ok, ils vont bientôt des agros. Il va en rester que quelques-uns, comme lui. Ok, il vient dans la chaîne, deux coups chacun. C'est cadeau. Voilà. Et puis là, je n'ai plus d'armure. Normalement, je fais au moins un truc, quoi. Rarement pas. Ok, je vais retourner au feu de camp. Le casque, je te mets. Ok, ils étaient là. Vu qu'ils ne m'attaquent pas tous en même temps, ça va encore. Ok. Ça fait beaucoup de viande à manger. Je vais ramasser leurs ailes, parce que leurs ailes sont saines, si on veut. Ok. En fait, si je m'étais encore mieux préparé, j'aurais pu essayer de voir combien de temps je peux rester dans l'apport Calypse. Ah, ça, c'est pas bien. Genre, je peux rester trois semaines. Parce que je suis un warrior. Ok. Mon food camp est par ici. Je vais cuire de la viande. Non, non, non. Ok. Il faut agir très vite. Donc là, on va utiliser toit. Et on va cuire la viande. Ok. Ça me fait une source de nourriture. Je peux enfin manger. Ok. On va le retrouver, le monstre. On va le tuer. Avec 25% de notre arme. Ouais, j'avoue que c'est un peu... C'est un peu risqué. Alors, où est-ce que t'es, mon petit coquin ? Où est-ce que t'es ? Je t'ai vu, mais je ne sais plus où. Seulement la map nous le montre. On va aller par là. Non, mais j'ai tellement fait tourner la caméra que je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Ok. Ça, ça fait de la viande gratuite. Ah, il y en a un nouveau. Il y en a un nouveau. Du coup, vu qu'il va m'attaquer, punaise, ça se voit que je ne suis pas du tout stressé. Ok. Ok, je l'ai déjà mis mid-life. Ok. Tu m'as mis super cher, mon petit. Punaise, pourquoi j'avais peur la première fois ? Ok, on l'a tanké, on l'a fumé. Et on a plus de Dark Matter. Et maintenant, on va tuer ses copains. Oh là là, regardez ça, le nombre de dégâts que je leur mets. C'est un dessin, quoi. Ok, mais comme je suis la petite Wigfried, bien évidemment, il n'y a pas de problème. On récupère de la Dark Tater. Et le plan, je vais enfin pouvoir lire ce que c'est. Vortex Cloak. Ok, punaise, je peux la prendre à l'infini. Ou alors il en fait tomber différent. Ok. Donc là, si j'avais plus de... de Cutlass, punaise. Ah, je l'aurais tué tout le monde. Ah, je l'aurais tué pendant des années. Donc là, je n'ai même pas envie d'arrêter l'Aporcalipse, en fait. 310 jours. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je peux passer encore quelques jours dans l'Aporcalipse. Ou alors, on peut aller l'arrêter. Non, on va aller l'arrêter, comme ça on arrête l'épisode là. On a bien progressé. On a vraiment bien progressé. Donc du coup, je vais tuer cet ennemi. Ok. Je vais prendre ta nourriture, si tu veux bien. Mais tu es censé me donner deux morceaux, mon petit. Ce n'est pas grave. Ok. Donc du coup, là, on va récupérer notre sac. Et... Ah, punaise, mon casque, il est à 8%. Par exemple, il y a un casque, regardez ça. Il y a le casque des hantes qui demande le truc de football. Donc du coup, si je chope des carapaces, on peut l'utiliser. Ouais, donc je vais l'enlever, en fait. Ah, j'ai cette nourriture-ci. On va la cuire. Qu'est-ce que je peux laisser ? Je vais laisser ça derrière, moi. Ok. On va manger. Et j'ai besoin de ma machete. Il ne faut pas oublier la machete. Donc je vais prendre toi. Allez, je vais utiliser mes bleu d'art. Et je vais les mettre dans Robin. Je vais prendre Robin avec moi. En fait, si je prends Robin avec moi, il va m'aider énormément avec les fantômes. Mais je n'ai pas envie qu'il meure en chemin. Donc du coup, là, je vais aller tout droit. Voilà. On va se déplacer très vite. Ok, Robin. Il ne faut pas que Robin meure. Il faut juste que j'entre dans la ruine. Comme ça, Robin se téléporte avec moi. Voilà, Robin est ici. Ok, donc là, Robin va être attaqué par les ennemis. J'espère. Et si ce n'est pas le cas, je vais leur faire la fête. On regarde juste la map. On voit tout droit. Ok, c'est bon. Allez, casse-moi ça. Ok. Maintenant, il va falloir activer ça. Oh, la punaise. Ok, les gars. Vas-y, vite, vite, vite. Laisse-moi... Voilà. Donc là, le piège est déjà désactivé. Par exemple, cette ruine, ça vaut la peine de la visiter. Parce qu'elle est vraiment grande. Et je ne sais pas s'il reste encore des embranchements. Où nous ne sommes pas allés. Parce que les ruines que j'ai visitées, franchement, je me suis dit, non, ça ne sert à rien de montrer ça. Allez, on entre ici. Et on voit des fantômes. Et boum. Voilà. Tout le monde disparaît. Apport Calyphe dans 60 jours. Donc du coup, là, nous avons arrêté l'apport Calyphe. On va sortir de la ruine. Tac, ici, on peut marcher sur les dalles. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je vais retourner à la ville. Qu'est-ce que... 100% ? Bah oui, ça vaut la peine. 0% ? Ah, ça ne vaut pas la peine, ça. Donc, on va retourner à la ville. Et on va voir, du coup, les effets de l'apport Calyphe. Oh, punaise, la saison du luche. Ça, je déteste ça. Bah, ça sera parfait, du coup. Ok, donc là, tout ce que je fais, c'est aller vers... Vers là. Robin, viens avec moi, s'il te plaît. On ne va pas te faire tuer. Ok. Je ne sais pas s'il y a des items un peu spéciaux. Change un peu de casque, peut-être. Je vais prendre le bulbe, juste pour le mettre. J'enlève toi. Je te remplace par... Bah, allez, vas-y. Le pitch hat. Donc ici, on ne va pas les attaquer, ce n'est pas grave. Oh, les trucs commencent à fleurir. Ah, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne sais pas comment les rochers sont venus. Est-ce que c'est à cause des météorites ? Allez, on continue. Je ne sais plus ce que je disais, parce que j'ai fait une petite coupure. Où se trouve le temple ? Le temple va par là, ok. Bah, ici, on devrait avoir pas mal de nourriture. Avec l'eau, il devrait y avoir les grosses bestioles. Qui seraient ? Allez, Robin, courage. Oh, punaise, il vient de monter le niveau. Il a tué le... Le petit animal. Quel méchant. Ok, on va éviter, par contre. Ah ouais, ça va être la nuit, donc il faut que je rush très très vite. Allez, Robin. On est ensemble. Il y a son oeil qui est toujours ouvert, donc il a envie. On esquive les monstres avec énormément d'habilité. Je pourrais prendre le truc, mais mon habilité ne va pas si haute, là. Ok. Donc du coup, tac, 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 tac. Donc je... Gauche, descends, et puis à droite. Punaise, une pelle d'or. Ah bon. Une pelle d'or. Ok. Et donc ici, j'ai besoin de ma macheter. Elle est là. Ouais, Robin a pris quelques coups. C'est pas très grave. Fais gaffe, il va pas marcher sur la... Sur le truc. Ok, là il fait nuit. Je devrais attendre qu'il fasse jour. Je devrais attendre qu'il fasse jour. Euh... Est-ce que j'ai une corde ? Ouvrons un peu, Robin, et voyons ce que nous avons. On n'a... Pas beaucoup de choses intéressantes. Donc toi, je vais te mettre ici. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. On va le manger. Euh, on va le manger. On va... On va dormir sur le lit. J'aurais dû enlever mon casque. Parce que ça a utilisé un pourcentage du casque. Euh... On va remettre ce casque-ci. Et on va sortir. Ok. J'avais oublié que nous étions dans le poison. Donc on va passer par là. C'est plus rapide. Les animaux ont disparu. Donc c'est parfait. Je sais pas s'il y a un chemin plus rapide. Si je passe par là. Ouais, c'est un endroit dangereux. Mais on peut le faire. On est assez courageux. On va prendre ça. Ça nous a été super utile. Non mais il y en a partout dans le... Sur la map. A cause des petites bestioles, il y en a partout. Donc du coup... Du coup, c'est très bien. Alors là, il y a beaucoup d'arbres. Est-ce qu'ils sont encore en vie ? Parce que c'est ça que je me pose comme question. Euh... De temps en temps. Ouais. Bah ça va, ils sont... Ils sont en vie. Et ils se reproduisent bien. Donc c'est parfait. Regardez ça. Oh, magnifique. Ok. Plus de 10, je peux pas porter. Donc on laisse tomber ça. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ils se sont assurés une zone. Où ils règnent en croix. Donc c'est génial. Il y a même une toile d'araignée. Bah, on viendra peut-être un jour la récupérer. Mais en fait, les toiles, si j'en ai besoin, je les achète petit à petit. Punaise, regardez, tous ces trucs. Bon, ça c'est mon piège. Par où est-ce que je vais aller ? Bah, je vais aller vers le bas. Et puis voilà. On va utiliser la macheté pour... Se frayer un chemin. Voilà. Elle est pas assez forte. On va utiliser la lance de base. Ok. Pendant ce temps-là, ils se battent contre les... Les vignes. C'est pas très grave. Robin, fais juste attention. Eux, il faudrait que je les détruise. Voilà. On va remettre ça. Alors, il y a un truc que je voulais aller faire... Chez moi. Je sais pas ce que c'est. Oh, Punaise, vous vous rappelez de lui ? Ça fait un moment qu'il essaie de récupérer sa boule. Il y avait un truc que je voulais faire chez moi. Qui n'a rien à voir avec la fin de l'aporkalypse. Ah, bah voilà. Regardez ces petites décorations. Ma ville est vide, donc du coup, il n'y a pas grand-chose. Ok, on vient ici. On voit que j'ai fait une loupe dans le truc. Je vais mettre des objets ici. J'arrête pas de remplir les endroits d'items. C'est juste abusé. Le Dark Tater. On va aller dans le... Ah oui, voilà. Ok, Punaise. Voilà. Ah non, il faut commémorer toutes les armes. Donc cette arme-ci m'a permis de buter deux monstres de l'ombre. Voilà. Ah non, il faut commémorer ça. C'est des armes légendaires. Si seulement on pouvait les renommer. Donc du coup, je vais venir ici. Et je vais regarder les armures. Parce qu'on a débloqué un peu. Fancy Helmet. Un jour, je construirai cette machine. Un jour. Comme ça, on pourra faire ces trucs-là. Ces trucs-ci. Du alloy et tout ça. Donc ici, non, il n'y a pas d'armure. Je commence à avoir faim, t'es sérieux ? Vas-y, mange ça. Est-ce que j'ai de l'argent ici ? Ouais, j'ai un peu d'argent, ouais. Attends, peut-être que c'est un truc magique. Ok. Hop, punaise. Ah, il y a des items qu'il faudra vraiment que je construise. Ça, c'est les trucs classiques. Ok. Non, je ne la vois pas. Pourtant, j'ai eu deux plans. C'est juste abusé. Attends, on va reprendre depuis le début. Non, non. C'était Cloak, quelque chose. Ok, on peut faire une arme à distance. Ah, ça demande de l'argent. Ok, trashcan. Bi-wax. Est-ce que c'est un truc de survie ? Bah, il y a ce truc-ci, c'est quoi ? Wax paper. Est-ce qu'on peut faire du wax paper ? On peut faire du wax paper. Il me faut juste du bi-wax. Ok. Mais en fait, c'est peut-être une pièce de vêtement. Tout simplement. Je pensais que c'était une armure. J'ai... Vortex Cloak ou un truc dans le genre. Thunder Hat. Oh, ça c'est bien, ça. Ah, on en fera peut-être un jour. Snake. Ah, bah non. Bah, non. Bah, je retrouverai peut-être ça un autre jour. Là, vu que je le cherche, je ne vais pas le trouver. Donc, ce n'est pas très grave. Je vais venir au diner. On va se payer la plus... Oh, punaise. Qu'est-ce qu'il y a là ? Meatball ? Oh, punaise. Donc là, ils font des mets de gourmets. Oh là là, c'est bien. Ils mettent des piques, en fait. Et ça augmente la qualité. Par contre, le prix ne change pas. Donc, du coup, moi, je dis oui. Elle aurait pu me faire une petite réduction, quand même. 30. Ouais, les prix n'ont pas changé. Oh là là, c'est bien. On va prendre notre argent. Attends, il y avait un truc qui avait... Ok. Et oui, elle est contente. Donc, c'est ça que je voulais montrer, en fait. Attendez, je vais juste acheter une dernière meatball, si je peux. Firecrackers. Ah, ils sont géniaux. Je vous assure, ils sont juste trop bien. Donc là, je vais dormir pour que la soirée passe. Voilà, je sors mon lit. Ouais, le jeu... Stop là, déconne pas. Donc, du coup, je mange un bon plat de dinde. Et je vais commencer à éternuer. Oh là là, le jeu... Bah, je vais passer chez moi, prendre un masque. Vite, 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 vite. Un masque. Il y en a un par terre. Il y en a même deux. Celui-là, il était de 100%. C'est très bien. On va le mettre. On va se barrer. Du coup, toi, je te mets ici. Je vérifie toi. Toi, tu as 63%. Ok. Donc, ouais, la toile, je les achète de temps en temps. En fait, quand il y a des items intéressants dans les magasins, je les achète, tout simplement. Ok. Oh, punaise, ils se sont reproduits. Il y en a beaucoup plus, maintenant. Oh là là, punaise. Toujours en train de se battre. En fait, ici, il y avait plein de cultures. Mais, malheureusement, avec le feu la nuit, ils attaquent ça la nuit. Et du coup, ça disparaît. Donc, du coup, tous les champs ont disparu. Il y avait des berries, il y avait des fleurs. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et là, nous avons... La reconnaissance du peuple cochon. Ils nous donnent des cadeaux, en fait. Donc, c'est comme si nous étions la princesse des cochons. Donc là, ils vont commencer à me donner des items qui n'ont rien à voir. Donc, des brindilles, de la paille et des choses comme ça. Et ils célèbrent ça. Ils ne vont pas dormir, des choses comme ça, c'est pas mal. Ils décorent la ville. Donc, voilà. Que ça a l'effet du... Et ils dansent, aussi. Et oui. Non, non, arrête de dire bonjour. Donne-moi des items. Voilà. Tout le monde danse. Ils sont super contents. Tout est décoré très, très joliment. Elle m'a donné une graine. Elle ne sait pas que c'est de la merde. Et ils font péter des pétards. C'est génial. Non, mais voilà. Maintenant, il va falloir commencer à penser à l'épisode prochain. Qu'est-ce que tu veux me donner ? Du bois. J'aime bien le bois. Et du silex. C'est très bien, ça. J'aime pas couper le bois dans le jeu. Donc, il va falloir commencer à penser à ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Peut-être réunir les morceaux de cet ennemi. Commencer à les réunir. Pas le tuer. Juste commencer à les réunir. Et voir ce que ça fait. Voilà. J'ai encore plus de graines. Donc, non. Non, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, ils vont fêter la fin de la porcalipse pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, tout le monde est content. Il n'y a pas de soucis. Bah, donc là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memorial. Allez, salut !